OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poser des plaques de plâtre avec isolant. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Des calembois, une scie égoïne à fine denture, une scie cloche, une paire de tréteaux, un crayon, un mètre ruban, un fil à plomb, un niveau à bulle, une règle de 2 mètres, un maillet, un masque antipoussière, un cutter et une perceuse. Première étape, préparer le support. Appliquez contre le support une règle de 2 mètres à différents endroits du mur. Sous la règle, les défauts de planéité ne doivent pas excéder 15 mm. Si votre mur présente trop d'irrégularités, il faudra le lisser ou le reboucher à l'enduit. Deuxième étape, prenez les mesures. Relevez les côtes des surfaces à isoler à l'aide d'un mètre ruban. Reportez les tracés côté plaques de plâtre, diminuez de 15 mm en hauteur afin de les désolidariser du sol. Troisième étape, faites les découpes de vos plaques. Installez la plaque d'isolant rigide sur les tréteaux avec le parement de plâtre vers le haut. Découpez-la à l'aide de la scie égoïne. Utilisez la scie cloche pour découper l'emplacement des boîtiers électriques. Quatrième étape, posez à blanc les plaques isolantes avant le montage. Posez le panneau isolant au sol devant le pan de mur. Puis, placez les cales biseautées au bas du mur. Et enfin, plaquez-le contre le mur ainsi qu'en buter contre le plafond en utilisant les cales pour le bloquer. Cinquième étape, déposez la colle ou le mortier sur les panneaux isolants. Replacez le panneau sur les tréteaux en plaçant le côté isolant vers vous. Disposez 24 plots de colle répartis régulièrement sur toute la surface de la plaque isolante, à 15 cm du bord et espacez d'environ 30 cm par rangée de 4. Sixième étape, posez les panneaux isolants au mur. Posez le premier panneau isolant rigide dans un angle de la pièce. Puis, vérifiez la verticalité à l'aide du niveau à bulle. Si vous en avez besoin, vous pouvez jouer sur les cales au sol pour rectifier. Appuyez fortement en utilisant la règle épaisse pour faire adhérer la plaque de plâtre. Frappez légèrement avec le maillet pour parfaire l'alignement avec le panneau précédent. Répétez l'opération pour l'ensemble des plaques ou morceaux de plaques d'isolant rigide. Laissez sécher le mortier le temps indiqué par le fabricant. Septième étape, jointez les plaques de plâtre. Une fois le mortier sec, vous pouvez retirer les cales posées au sol et procéder aux finitions. Utilisez un calico avec enduit de lissage pour réaliser les joints des plaques rigides isolantes entre elles, de la plaque avec le sol et de la plaque avec le plafond. Et voilà ! Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada